... Bonjour, bienvenue chez nous. Merci d'avoir fait le déplacement pour un temps de partage qui, il y a peut-être un siècle ou 50 ans, n'aurait pas pu avoir lieu. Je trouve qu'au-delà de nos différences, il y a bien une première approche de partage qui est la langue, la langue le français, c'est-à-dire aussi français, puis en même temps, au-delà du français, il y a toutes les autres langues qui font que la culture n'est pas seulement unique, mais elle est multiple. Voilà, donc, pardon d'avance sur le caractère un peu bref de la présentation, parce qu'on n'a que 50 minutes, c'est de la faute de Stéphanie, alors je plaisante. Et puis, le CELC a été, on va dire, restructuré, redéployé depuis seulement le mois d'avril, et donc ce qui va être remontré aujourd'hui ne prend pas en compte ce qui a été fait avant. Donc, il va y avoir un travail de quelques mois qui seront présentés, et avant de commencer, je vais faire l'honneur de donner la parole à mes collègues du CELC, puisqu'on est une équipe de 4 personnes, une personne qui n'est pas là aujourd'hui, mais vous la présentez. Alors, bonjour tout le monde, Marie-Hélène Namco, donc je suis chargée de mission au service enseignement, langue et culture canaque. Donc, j'ai beaucoup de missions, en fait. J'accompagne les enseignants dans le second degré. J'ai aussi la mission, avec mes collègues, bien sûr, de créer des outils, et puis, bien sûr, de valoriser l'enseignement des langues et de la culture canaque dans toutes les classes. Donc, aussi bien dans la formation continue, dans la formation en individualité, dans la formation de groupe. Soulange Ponidja, bonjour à tous. J'ai exactement les mêmes missions que Mme Namco, donc le suivi des enseignants, l'élaboration d'outils pédagogiques, la conception des programmes du second degré. Et nous avons une troisième collègue, qui est Mme Fabienne Bénébique. Donc, elle a la même mission que nous, donc l'accompagnement des enseignants. Elle est beaucoup plus spécialisée dans les... Comment on va dire ? Dans la valorisation, la mise en scène des projets artistiques. Donc, c'est vraiment son point fort. Sinon, on a toutes les mêmes missions, l'accompagnement des enseignants et la création d'outils. Et Jean-Yves Cartonot, donc inspecteur, qui peut servir à quelque chose, Mme, quand même, en charge de la SH, et puis, accessoirement, pilote aussi de la prévention contre l'illettrice. Au niveau du sectorat, en fait, on a regroupé ce qui paraît compliqué et que l'école n'arrive pas à faire ou à bien faire. Donc, c'est un défi qu'il faut relever. Alors, avant de commencer, tout à l'heure, j'étais avec Fabrice, on était à l'esprit pour un moment important, il y avait une signature, une convention, concernant la formation des formateurs entre l'université, l'ESPE et l'université, c'est historique. J'y reviendrai. Parce qu'un des points d'appui, me semble-t-il, si on veut que la discipline devienne une vraie discipline, c'est la formation des enseignants. Il y a d'autres points d'appui, mais celui-là, il me paraît incontournable. Et Fabrice me disait, bon, ça tombe mal parce qu'on n'avait pas d'autres semaines. Je trouve que ça tombe très, très bien, justement. Cette semaine-là, tombe bien, puisque, en élément de contexte, il y a, donc, je vous dirai tout à l'heure l'état des lieux, rapidement, les chiffres, même s'ils ne sont pas tout à fait ceux qu'on peut trouver d'un tableau de bord digne de ce nom. Il y a l'arrivée de la ministre, c'est important, donc, Madame la ministre, qui est à Tahiti, je crois, enfin, qui est partie de Tahiti, arrive, donc, demain. Autre point important, dans les éléments de contexte sur lesquels je reviendrai, c'est le projet ducatif dans la Calédonie. On a un projet ducatif, et donc, du coup, nous, qui sommes plutôt du côté de la mise en oeuvre des récents enseignements, il faut qu'on applique, et qu'on se donne les moyens de mettre en forme et d'appliquer ce projet ducatif. Il y a tout récemment, et j'y reviendrai également, c'est la création du conseil partenariat de la CECA, donc, je tenais absolument, c'est à l'instar des commissions académiques pour les langues et cultes régionales issues de l'arrêté de 2001, on a installé, dans le même esprit, un conseil partenariat qui, à la fois, va réguler le travail du CELC, qui, je le rappelle, n'est qu'un service pédagogique, et puis mettre en forme l'articulation, ce qui va aller bien, entre la demande des élus et des politiques, et la mise en oeuvre sur le terrain. Et on a insisté sur le mot partenariat. Convention de partenariat, je vous l'expliquais tout à l'heure, voilà, et puis le service d'enseignement des langues et d'accord, c'est un canal, par exemple, sur lequel je reviendrai. Sur le sommaire, deuxième point de Stéphanie, là, on va rentrer dans le vif du sujet, c'est, globalement, pour la rentrée de 2017, comment faire en sorte de sortir d'une période, on va dire, d'hésitation, d'intermoignement, d'expérimentation, à quelque chose, l'enseignement des langues et de plusieurs canales serait beaucoup plus structuré. En gros, c'est les conditions d'enseignement, c'est également l'élaboration des programmes, parce qu'on voit bien que on est encore sur un effet pièce de puzzle qu'il faut construire, c'est aussi et surtout l'accompagnement à la formation des enseignants, juste par exemple, dans le second degré, les 47 enseignants qui enseignent au collège et au lycée sont tous quasiment des métrox. Vous voyez, la disparité, le décalage qu'il peut y avoir entre des attentes qui sont fortes en matière de reconnaissance et de l'anglais de tocanac et les moyens, finalement, qu'on n'a pas su donner à cette attente-là. Et puis, enfin, l'évaluation de la qualité des enseignements et des progrès des élèves. Et après, dernier point, Stéphanie, on va présenter des projets pédagogiques, il y en a beaucoup mais on a préféré plutôt faire une focale sur un ou deux projets pédagogiques qui ont été pour le coup produits par le CELC mais on peut avoir aussi des projets ou des outils produits par les provinces ou bien des directions ou des organismes qu'on a des CECA qui sont plus spécialisés dans ce type de production. Ça va, je ne vais pas trop vite ? Je ne sais pas combien de temps je dispose. 30 minutes ? 30 minutes. C'est vrai ? Alors, pour l'état des lieux, donc, le projet éducatif dont je vous rappelle les quatre ambitions, c'est nouveau le projet éducatif. Ça a été voté par le Congrès donc par les élus le 15 janvier 2016. C'est tout nouveau. Et en même temps, c'est la première fois, je pense qu'on est quelque part sur aussi une histoire de reconquête et de refondation du cocaïdolien, c'est la première fois que les caïdoliens ont une feuille d'eau et qui est partagée puisque dans le prolongement de ce projet éducatif, il y a une charte d'application et des actions innovantes, structurantes, pardon, et pluriannuelles. Ce qui nous concerne, on voit bien que là, pourquoi j'ai tenu à passer par ce détour, c'est parce que on ne peut pas aborder l'LCK sans penser à l'école parisienne. ce n'est pas quelque chose d'isolé, me semble-t-il, c'est un ensemble, au contraire. Ça renforce l'idée de l'idée qu'on n'est pas dans la singularité mais on est vraiment dans un espace de partage, même s'il y a des particularités. Donc il y a l'idée de développer l'identité des écoles, il y a la prise en compte de la diversité des publics et là, on n'est pas seulement sur le champ du handicap ou le champ de la difficulté, c'est le champ de la culture, de la diversité. Comment créer un environnement favorable ? Je prends pour exemple la semaine prochaine, j'ai une réunion avec Mme Chambouraud sur la question des internats par exemple. Vous avez des élèves qui ne peuvent pas faire des allers-retours, qui ne peuvent pas subir des journées à l'intérieur des déplacements, les internats par exemple ne sont pas au top, c'est un peu tout ça. Et puis, c'est ouvrir l'école sur la région Océanie puisque l'école qui a eu de l'âne ne veut pas, comme celle que vous pilotez également, rester arc-bouté dans son périmètre. Sur les éléments de contexte, autre point, c'est l'arrivée de Mme la ministre, c'est important, elle ne vient pas en touriste, elle vient pour au moins trois points, donc il y a un protocole. Et donc, vous voyez que symboliquement, là, ce n'est pas l'État qui fait à la place 2, c'est l'État qui accompagne parce que l'État n'était pas obligé de signer un protocole d'accord pour donner des moyens au projet éducatif et c'est ce qu'on va faire. Donc, en fait, parmi ces moyens, c'est le point 2, il va y avoir des créations d'emplois pour répondre au développement des langues écouteurs canales. Il va y avoir ici ou là, par le truchement de concours réservés ou de listes d'aptitudes, des postes qui seront dédiés, on va essayer comme ça, d'année en année, de réserver l'aux-sillariat, puisqu'il n'y a, je vous disais tout à l'heure, que des maîtres-orgues dans le second degré. Et puis, donc, un point d'orgue, ce sera le vendredi 28 octobre où elle se rendra à l'IFU pour, ça va être la séquence réquilibrage, réquilibrage du moyen. Petit exemple, il n'y a que 64 enseignants d'origine canale pour 1800 enseignants dans le second degré. Le réquilibrage est dans ce sens-là aussi. Et puis, on parlera de l'enseignement des langues d'un autre canale. D'ailleurs, en 6 ans, on accompagne la ministre. Autre élément de contexte, c'est la création du conseil partenariat, ce que je disais. C'est une structure de concertation et de suivi de l'enseignement de l'LCK. Elle a été mise en place tout récemment, cette instance, depuis le 29 septembre. C'est tout récent. Fixée par été du gouvernement, et nous avons souhaité au niveau du secteur que ce conseil soit présidé par l'amembre en charge du gouvernement en charge de l'enseignement. Ça nous semblait important. Donc, il y a ce travail d'élaboration du suivi des orientations du projet éducatif. On voit bien que ce conseil, par rapport au travail du CELF, par rapport à ce qui se faisait jusqu'à présent, a une dimension tout à fait politique. Elle donne en fait les grandes orientations, la feuille de route à mettre en place du premier au second degré. Et puis, deuxième élément de contribution de ce conseil, c'est la valorisation des outils. Parce que, la collègue de Wallis et de Poutouna l'évoquait, on ne peut pas enseigner son outil. Et les outils, ça demande aussi une coordination lorsqu'on sait qu'il y a ici une richesse, une abondance, on va dire, de production. Autre élément de contexte, je continue. Donc, là, je vais vous lire rapidement. il y a dans ce conseil à la fois les représentants des directions d'enseignement, public, premier degré, second degré, mais aussi du privé, les instituts de formation initiales et puis les décideurs. Je pense que, on va revenir sur l'histoire de la Calédonie, mais la multiplication des décideurs, chacun dans leur champ de compétences, rend difficile, finalement, la mise en place d'un enseignement cohérent et pérenne. Et donc, du coup, ce conseil prend ce problème à bras-le-corps en intégrant l'ensemble des décideurs pour qu'il y ait une décision commune. Donc, il y a le Sénat Coutumier, la LK, la DCK, le CDP, l'UNC, les trois provinces et l'association des maires. Je ne l'ai pas mis là, Stéphanie, mais le conseil partenarial a aussi, comment dire, vocation à proposer à chaque fois ce qu'il décide en conseil consultatif de l'enseignement. Donc, c'est un outil, un levier éminemment important pour le gouvernement. Et puis, la convention de partenariat que j'évoquais tout à l'heure, c'est une bonne chose, c'est une première. Il va y avoir à partir de la rentrée 2017, un travail à notre niveau déjà d'identification des personnes-ressources de manière à ce que ces personnes-là puissent être formées au niveau de l'ESPE avec des allers-retours, on va dire. Je ne vais pas parler de recherche-action, mais il va y avoir forcément un travail de théorie, de théorisation et d'expérimentation dans les classes et à la question qui a été posée tout à l'heure par les journalistes. La réponse était de dire si on devait choisir dans un premier temps les personnes qui doivent être formées, parce qu'il y aura plusieurs vagues, ce seraient sûrement les enseignants locuteurs d'une langue, mais titulaires d'une discipline, enseignants d'histoire géo, enseignants de mathématiques qui souhaitent, à un moment donné, se former et disposer d'une habilitation pour pouvoir après être une personne ressource et enseigner aussi les LCK. Ça, c'est tout frais. Fabrice a été signé à 14h15 aujourd'hui. C'est tout frais, cette convention. Et donc, le CELP, pour terminer avec ces éléments de contexte, ce qu'il y a, j'insiste là-dessus, c'est des missions résolument pédagogiques. C'est ce que disaient mes collègues Marie-Hélène et Solange. On est là, donc ces missions-là, s'il faut les résumer rapidement, tournent autour, en fait, d'un triptyque de trois pôles. Le premier pôle, c'est le suivi des enseignants. C'est la base des enseignants. S'il n'y a pas de bons enseignants, des enseignants formés, on ne peut pas enseigner une discipline et être à la hauteur des enjeux que peut apporter cette discipline-là. Donc, il y a le suivi des enseignants. Donc, du coup, Solange, Fabienne et Marie-Hélène, ont chacune un secteur et on leur demande d'aller suivre au moins une fois par période ces enseignants dans leur classe. Et on voit qu'il y a un gros décalage entre la recherche, ce qu'on peut demander, les programmes, on en parlait tout à l'heure, les programmes pour le collège et puis des compétences de classeuse d'enseignants qui ne sont pas formées, tout simplement. Autre mission du secteur du pédagogique, c'est une mission des formations regroupées. Donc, on regroupe aussi les enseignants. On a fait une première formation en septembre. Il y aura une désinformation au mois de novembre qui aboutira donc à une première, on va dire, à une première séquence vers l'avification ou l'agrément. Donc, service du secteur je disais, mais en même temps au service du pays et puis des missions d'animation, de contrôle, d'évaluation. Voilà. deuxième partie de... Ça va, je suis dans les temps là ? Je ne sais pas quel cas... 10 minutes. 11 minutes. Donc, sur l'enseignement des LCK, donc c'est... Alors là, c'est l'inspecteur qui vous parle. Quand je suis... Lorsqu'on m'a confié la mission, j'ai fait un état des lieux avec mes collègues, j'étais assez surpris de la disparité finalement des pratiques. De bons enseignants, de bons locuteurs mais qui ne savent pas enseigner, de bons enseignants mais qui n'ont pas d'outils, de très bons outils mais qu'on n'arrive pas à appliquer. Et puis, comme l'ordre de formation qui concerne la langue est une offre en fait qui est corrélée au vœu des familles, donc vous avez finalement des enseignants qui sont blackboulés d'un établissement à un autre sur des emplois horaires de 2h, 3h et souvent mis en compétition par l'UNSS ou par l'oisivité des élèves parce que vous avez des heures qui se trouvent des fois en fin de semaine. Pour moi, c'est du bricolage ça. Donc il faut à un moment donné arrêter et passer à autre chose. Donc c'est pour ça que le premier point qui me semble important c'est voir comment on peut installer de manière durable et comment on dirait favorable l'enseignement on est assez clair. J'ai vu tout à l'heure que c'est assez pragmatique. Deuxième point qui semble important c'est qu'il faut qu'entendre vers des programmes. Un enseignant peut enseigner comme ça au jour le jour en improvisant. Il faut bien qu'il y ait quelque chose un programme donc des contenus madame, vous avez raison, mais des programmes qui font l'objet aussi d'une progression de la maternelle par exemple jusqu'à la terminale. Ça, ça me semble important. Aujourd'hui, on verra et on n'est pas encore à ce niveau-là. L'accompagnement et la formation des enseignants ça c'est un autre point et puis enfin l'évaluation de la qualité des enseignements du niveau des progrès des élèves. Ce premier point donc nous avons transmis au chef d'établissement une note de cadrage une note très technique pour la rentrée 2017. Je vous en résume là la résume en deux points. D'abord dans le prolongement des orientations du PANC. Il faut savoir qu'à partir de la rentrée 2017 on installe l'enseignement obligatoire des principaux éléments de la culture fanacte. C'est obligatoire. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ça s'adresse à tous les élèves et que à terme sur deux ans, trois ans, quatre ans c'est tout le parcours des élèves qui se trouvera impacté par cet enseignement. Dans le second degré on a pris le parti après peut-être nous reprocher mais en tous les cas c'est comme ça que ça va se mettre en place en 2017 de commencer cet enseignement en sixième en seconde et en première année de CAP à raison de deux heures semaine. Vous diriez que ça ne fait pas beaucoup ça fait 18 heures annuelles et si on compte et si on va jusqu'à la terminale si on prend quatre ans de les sept ans collège plus lycée ça fait 126 heures. C'est un peu plus que les heures dédiées par exemple aux arts visuels ou à l'éducation musicale. On peut après réévaluer ce travail-là. Ça c'est un premier élément. Deuxième élément qui est important par rapport à cette note de cadrage ça découle aussi du PANC c'est que le PANC a décrété contrairement au Wallis on a un PANC un projet d'éducatif que dorénavant les quatre langues pour l'instant qui sont évaluées au baccalauréat sont élevées au rang de LV2. Ça veut dire que à partir de 2017 un élève qui fait Jéhu, Pachi, Nangoné, Wadjé en quatrième poursuit en troisième et poursuit sur les trois années du lycée. Si la réforme du collège est appliquée en 2018 vous savez qu'à partir de la réforme du collège la LV2 commence en cinquième. Donc du coup le travail qui va être fait c'est d'imaginer un dispositif qui puisse aussi installer cette langue de la sixième pour pouvoir faire la passerelle avec ce qui se fait en amont au niveau du primaire. Ça c'est pour l'année prochaine. Alors je ne raconte pas que ça crée des remous dans les établissements puisque du coup alors ce n'est pas tant sur l'enseignement obligatoire c'est sur le fait qu'on installe et qu'on relève les quatre langues qu'Anac évaluée au bac au rang de LV2 puisque forcément il y a de la concurrence avec les autres langues. Donc l'idée c'est quand même de sécuriser ces parcours c'est pas question que donc du coup dans la sécurisation il y a me semble-t-il deux éléments qu'il faut prendre en compte le premier élément c'est qu'il va y avoir une autre information en famille je vous l'ai mis en bas là les familles ne savent pas vous me disiez tout à l'heure j'ose pas est-ce que c'est bien finalement que mon fils apprenne ou ma fille apprenne la langue il faut qu'il y ait une autre information importante là-dessus de manière à ce qu'avant la fin de l'année on puisse avoir le nombre d'élèves intéressés par une formation en langue et puis le deuxième point pour éviter qu'il y ait érosion des effectifs comme on peut le voir ici ou là c'est la qualité des enseignements on a vu aussi que des élèves qui s'inscrivent en début d'année souvent quittaient les cours en cours d'année ça c'est le premier point donc sur les conditions de l'enseignement de la CK le deuxième point c'est l'identification et l'accompagnement des personnes ressources alors là pareil une enquête a été faite auprès des établissements donc enquête qui s'appuyait finalement sur les compétences des enseignants et puis sur l'autonomie des établissements c'était à chaque chef établissement d'identifier des personnes nous en avons envie de remonter parmi ces remontées il y a les enseignants actuels qui sont des métrox et puis vous avez aussi certains enseignants titulaires d'une discipline et de l'oculteur d'une langue alors à partir de ce travail ce qu'on fera donc au mois de novembre il me semble que c'est le 9 et 10 et 9 et 10 novembre on va organiser donc deux jours de formation donc Fabrice sera sollicité pour déjà identifier les personnes qui pourraient se présenter ou préparer du moins l'habilitation de manière à ce que avant la fin de l'année pour la rentrée 2017 chaque établissement puisse avoir déjà la composition des personnes qui pourront enseigner ou la culture ou la langue ou les deux là où on est allé plus encore c'est au niveau des questions de RH de ressources humaines c'est qu'en fait les METROX on va les prépositionner avant la fin de l'année jusqu'à présent comme ils sont contractuels ils attendaient le début de l'année et seulement à 2-3 jours de la rentrée ils étaient nommés dans un collège ou un lycée ce qui n'est pas confortable ni pour l'établissement ni pour ses enseignants ça va deuxième point concernant les enjeux d'un enseignement de qualité c'est bien évidemment l'élaboration de programmes d'enseignement des comataires au lycée donc deux points là-dessus un premier point c'est concernant les principaux éléments de la culture camac donc nous avons dans le cadre de l'accompagnement des équipes pour leur projet d'établissement proposer un BADMECOM que je vais vous présenter et ce BADMECOM va faire l'objet bientôt là parce qu'on a des groupes techniques demandés par le conseil partenarial d'un enrichissement en fait ça va être si vous voulez la base du futur programme culture camac voilà donc si vous voulez Stéphanie je crois que tu l'as pas non ? je vais te laisser donc une présentation rapide et voilà comment on l'a conçu est-ce que vous voulez attendez je me suis là-dessus par exemple cette diapo c'est on est parti des valeurs universelles donc c'est un peu comment sortir ce qui se fait actuellement c'est-à-dire enfermer la culture canaque dans l'universel donc là c'est partir de l'universel pour mettre en exergue comment on interprète ces valeurs universelles dans la culture canaque donc ça nécessite tout un travail de réflexion évidemment pour par exemple pour le respect savoir que on évoque le respect universel mais elle n'est pas vécue de la même manière selon les communautés et on peut avoir des des différences de point de vue ou des malentendus parce que par exemple on va demander à un élève de regarder le professeur quand il parle par respect mais dans sa culture par respect il ne regardera pas l'adulte qui lui parle donc voilà c'est ce genre de formation qui nécessite aussi d'être dispensée aux enseignants qui vont enseigner les éléments culturels puisque ces enseignements vont être dispensés à partir de la rentrée 2017 c'est pas un travail simple donc du coup ce qui a été proposé c'est une proposition de cadre proposé donc au collège et lycée par rapport à leur projet d'établissement va être soumis à un travail en groupe technique au mois de novembre groupe technique qui sera composé de l'ADCK de l'ALK des provinces de manière à ce qu'on puisse d'ici la fin de l'année on peut l'espérer en tous les cas produire un cas de référence je vais l'appeler comme ça plutôt que le programme sur la culture canaque mais du premier degré jusqu'à la terminale aussi bien pour le public que pour le privé ensuite pour l'élan canaque alors pour les donc pour les programmes donc deux chantiers un chantier côté culture et un chantier côté côté langue alors pour l'élan canaque il y a déjà quand je parlais tout à l'heure d'un espèce de puzzle qu'on constitue il y a des programmes au niveau du primaire puisque le primaire a eu le transfert depuis donc 2000 avec l'accord de Nouméa on a élaboré des programmes et on les a diffusés pour le collège depuis cette année sur les quatre langues mais il nous manque des programmes pour le lycée donc l'idée c'est il faut compléter donc en définissant en faisant des programmes pour le lycée ça c'est le chantier qu'on nous a demandé mais on est un peu en retard donc je pense que le programme va se mettre en place dans le cours de l'année 2018 mais l'idée en amont c'est de voir comment les programmes de collège peuvent se raccrocher avec ceux du primaire et inversement donc là on va juste vous présenter les programmes pour le collège voilà selon je me dis j'appuie voilà alors concernant les programmes il s'agit du palier 1 c'est à dire le niveau 1 mais ce qu'il faut retenir c'est la démarche qui a été utilisée et il a permis aussi comme disait monsieur Carton tout à l'heure il y a une multiplicité d'acteurs ici qui s'occupent des langues canaques et l'élaboration de ces programmes ont permis justement de réunir certains acteurs comme l'académie des langues canaques alors c'est vrai qu'elle est là aujourd'hui mais c'est avec elle qu'on a beaucoup travaillé donc une valorisation des structures qui existent donc c'était ça qui était important et il fallait aussi à un moment donné rentrer l'enseignement des langues dans un cadre non pas qu'il n'y avait pas de cadre avant mais c'était pas un enseignement à l'aveuglette mais c'était un enseignement qui était proche un peu de l'anthropologie plus que de la pédagogie et donc avec l'aide et l'introduction de ces programmes enfin du moins ces programmes adossés au CECRL c'est-à-dire le cadre européen des langues permettait aussi une réflexion sur la langue une réflexion par rapport à des un enseignement qui était dispensé un peu comme un enseignement d'une discipline quelconque donc comme disait par exemple Antonio tout à l'heure grâce enfin il manque l'élément culturel pour vraiment adapter les programmes donc c'est vrai qu'en s'appuyant sur le CECRL il est très critiqué dans la mesure où il va reprendre des compétences mais là c'est vrai qu'avec les formations les gens comprendront qu'il y a une différence entre les compétences langagières c'est-à-dire le langage qui est universel et l'utilisation de la langue en elle-même avec la mise en valeur de tout ce qui accompagne une langue et les éléments culturels qui sont inhérents à une langue donnée donc même si c'est un programme du premier degré du palier 1 pardon ça a permis une ouverture d'esprit aussi des personnes de savoir que les langues canaques s'inscrivent dans un cadre national ça c'était important pour crédibiliser l'enseignement donc voilà la démarche et les groupes de travail mais c'est aussi une validation par la direction de la DGESCO par l'inspecteur général la validation linguistique donc comme je disais tout à l'heure ça a permis de réunir les partenaires institutionnels qui ont travaillé un peu chacun de notre côté mais là grâce à ce travail on a pu réunir et d'ailleurs le travail se continue et du coup à travers ce cadre institutionnel il peut s'inscrire avec les autres disciplines donc voilà la finalité c'est aussi de contribuer à la réussite scolaire des élèves des lycéens et des collégiens puisqu'il s'agit des programmes du second degré et de contribuer c'est vrai qu'aujourd'hui nous sommes dans une démarche aussi politique qui contribue à la reconnaissance du peuple premier donc et les autres communautés qui existent dans ce territoire c'est l'occasion aussi de faire émerger ces prises de conscience sur une différence sur la différence avec l'autre et de mettre en valeur ces attributs culturel il s'agit de doter les enseignants d'outils pédagogiques donc comme l'exemple de Wallis et je suppose que en Polynésie aussi c'était pareil il a fallu créer des outils des outils pédagogiques initier aussi des méthodes pédagogiques novatrices c'est à dire par rapport à la langue il faut aussi inventer une manière de faire passer les savoirs culturels donc tout ce qui est transposition didactique c'est à dire transformer des savoirs savants en savoir didactique pour adapter aux élèves adosser les programmes au CECRL pour ouvrir la voie vers le plurilinguisme a permis aussi une ouverture vers la pratique linguistique qui existe déjà chez les kanaks c'est à dire lorsqu'on parle par exemple d'intercompréhension entre les langues il y a des des zones ici par exemple dans la région nord où on va trouver quatre langues dans une école et donc là il y a des programmes qui peuvent s'appliquer pour faire de l'intercompréhension linguistique comme exactement les langues romanes en France voilà voilà donc j'ai un peu parlé de ça le préambule et le contenu des programmes donc c'est la valorisation des communications oui de la communication langagière donc à travers le travail sur les compétences langagières donc comme je disais tout à l'heure c'est vraiment la différence entre langage et langue voilà tout ce qui est universel et ce qui est typique à une langue ou propre à une langue le contenu culturelle et là c'est la partie la plus importante des programmes c'est quelque chose qui n'avait jamais été fait donc avoir une liste qui correspond à des éléments culturels que peuvent travailler les enseignants c'est enfin voilà les programmes ont aussi fourni cette base aux enseignants et la compétence linguistique bien évidemment pour les élèves par exemple qui sont locuteurs passifs et qui peuvent du coup se renforcer travailler leur langue et tout le travail métalinguistique évidemment puisqu'il n'y a pas d'alphabétisation en langue le fait d'enseigner d'avoir un cadre permet aussi de pallier à ce travail à ce manque d'alphabétisation dans les langues kanak puisque les élèves rentrent directement dans l'écrit en sixième sans avoir jamais appris à écrire avant au primaire maintenant avec l'enseignement c'est sûr au premier degré il existe des cours de langue mais en général alors c'est un peu une moquerie qu'on se dit à chaque fois c'est ceux qui vont à la prière qui savent lire les langues kanak voilà puisqu'on lit la bible en langue on chante en langue mais autrement il n'y a pas d'écrit en langue vraiment pour que les gens puissent lire et écrire leur langue voilà merci on va poursuivre donc alors l'accompagnement en formation des enseignants donc on l'a dit on dispose de combien de temps encore Stéphanie 5 minutes donc je vais laisser 5 minutes à Marie-Hélène bon je pense je l'ai dit ça donc il y a bien ce triptyque si on peut résumer ce diaporama et puis ce qui a été présenté juste avant si on va faire en sorte que les LCK deviennent une discipline à part entière reconnue comme dans le préambule de la Gord-Nouméa il y a au moins 3 points qu'il faut retenir en tout cas ce sont ces 3 points là qui constituent la fête de route du CELC et du secteur A c'est d'abord définir des programmes aussi bien côté culture côté langue former des enseignants et former c'est pas juste former pour l'habilitation ou l'agrément c'est pas juste former à la pédagogie des personnes qui sont locutrices c'est former pour aller jusqu'à la certification parce que jusqu'à présent et jusqu'à pour du contraire les seules personnes qui peuvent passer par un concours pour être enseignant langue à NAC ce sont les PELCK nous n'avons pas l'équivalent dans le second degré ça c'est le deuxième point il me semble que c'est le point faible des LCK ici en Nouvelle-Calédonie et puis le troisième point si on veut que la discipline soit vraiment une discipline comme n'importe quelle autre discipline c'est l'évaluation des progrès des élèves donc c'est pas juste comme dit Solange une approche anthropologique on est là dans quelque chose qui doit participer de la réussite de tous les élèves l'année prochaine et je terminerai là-dessus avant de laisser la parole à Marie-Hélène le fait d'installer un enseignement obligatoire de la culture canaque ça promet quelques révolutions dans les établissements puisque c'est tous les élèves qui sont concernés et j'irai même plus loin ça concerne tous les profs voilà donc tu as présenté le catalogue aussi on va le présenter rapidement alors je vais le présenter donc j'avais oublié de le mentionner mais c'était à la demande de l'ALK il n'y a pas longtemps parce qu'une commande avait été faite en 2012 au CELC commande qui consistait en fait à inventurier tous les outils quand je dis outils le terme est polysémique ça peut être des documents empruntés et qu'en didactise ou bien des outils qui sont faits par notamment les provinces ou par la DCK comme des outils fabriqués aussi de manière artisanale par les enseignants donc on a fait ce premier travail mais c'est un travail qui n'est pas un travail scientifique donc on l'a répertorié etc et donc au mois de novembre en même temps que le VADEMECOM qui va constituer la base du futur programme plutôt qu'un acte on va valider cet outil par l'ensemble des personnes qui composeront les groupes techniques ça dévalidation une fois qu'elle sera faite l'outil va être numérisé puisqu'on voit bien que finalement la version papier c'est pas je pense qu'il faut vivre avec son temps et puis si on avait pu faire un clin d'oeil je pense qu'on aurait pu aussi ouvrir une parenthèse sur le numérique je pense que le numérique a aussi les usages numériques ont quelque chose un lien fort un levier fort qui peut accompagner l'enseignement de la CECA et ce qui a été retenu le 29 septembre c'est que il y aura un guichet unique ce sera le CDP donc dorénavant à partir de 2017 tous les outils seront concentrés au niveau du CDP qui aura du coup pour mission de les diffuser dans l'ensemble des établissements et écoles voilà donc je vais laisser alors ça ce sont les outils qui ont été faits par le CELC donc tu me dis je vais présenter les outils donc alors le CELC on a fait quand même un bilan et on a fait une analyse sur le terrain et on remarque que les outils manquent énormément c'est pas qu'il n'y a pas d'outils mais en fait ces outils ne sont pas mis en valeur le problème en Nouvelle-Calédonie c'est qu'on est éparpillé on est tiraillé de partout il y a les provinces qui font leurs outils il y a la Danque qui fait ses outils il y a d'autres entités qui font leurs outils et on n'arrive pas à se retrouver autour d'un même d'un espace pour fédérer tout ça et pour harmoniser tout ça donc chacun garde ses petits trésors dans ses armoires et voilà on n'arrive pas à retrouver ses outils pourtant des outils il y en a énormément des outils qui sont élaborés par les enseignants puisqu'il fallait vraiment répondre aux besoins des élèves qui sont en charge dans leur classe donc il fallait utiliser et fabriquer ces outils et donc maintenant avec le conseil partenarial et le CELC maintenant on peut regrouper les gens on arrive à réunir les gens et on va enfin reconnaître et lister les outils qui sont existants et pouvoir les mettre en valeur et les éditer parce qu'il y en a vraiment qui sont intéressants et qui ne sont pas qui ne sont pas répertoriés donc je vais parler d'un outil qui a été créé par le CELC ça s'appelle Chante-moi au début c'était une consigne au tout début tout début non en fait j'ai pas sorti j'ai fait un là je suis voilà voilà oui un projet Chante-moi donc c'est un c'est un album CD avec 15 chants qui concerne les huit tiers linguistiques donc on a eu le partenariat des trois provinces du premier et second degré les circonscriptions des écoles primaires publiques il y a aussi des écoles privées et donc il y avait double objectif c'est-à-dire d'inventer ils pouvaient inventer des chants pour se chanter pour décliner son identité pour chanter son air pour chanter sa tribu mais il y avait aussi cette possibilité de reprendre l'existant c'est-à-dire des chants qui font partie du patrimoine des comptines des berceuses des dos des taperas donc ces enfants se sont mis à chanter et on a on a sorti un album CD donc les enfants ont chanté autour des taperas des comptines des berceuses ils ont eux-mêmes illustré leur production leur chant et donc on arrive à ça et il y a aussi un clip le 15e chant il s'agit du chant Océania qu'on a traduit en plusieurs langues kanak donc chaque strophe a été traduit en langue kanak il y avait aussi en français et en anglais et tous les enfants se sont retrouvés autour du chant Océania et on en a fait un clip vidéo donc on n'a pas pu l'amener aujourd'hui mais ça a été vraiment une réussite et on a fait passer sur NC1ère et NCTV voilà donc ça c'est chante-moi ensuite le deuxième le deuxième outil qui c'est raconte-moi raconte-moi tes mythes totem tabou en fait à partir d'une problématique on s'est posé la question comment peut-on exploiter un compte un compte qu'on raconte mais qu'on raconte de manière on va dire très comment on va dire transversale mais sans rentrer vraiment dans les symboliques les symboliques qui sont porteurs de sens qui sont porteurs d'histoire qui sont porteurs d'identité mais comment faire pour les enseigner et donc à travers le théâtre d'ombre on a essayé enfin on a mis le théâtre d'ombre au service de ce compte pour que les enfants puissent enfin revisiter ces comptes canaques et bien bien comprendre les symboliques qui se trouvent derrière l'oiseau qui se trouvent derrière cette vieille dame derrière ce bagnon derrière ses racines parce que lorsqu'on raconte on raconte et on dit ce sont des racines c'est une vieille dame qui vient puiser de l'eau alors que tout compte fait cette vieille dame elle est juste la propriétaire de cet endroit l'oiseau c'est juste en fait c'est le totem de tel clan donc on n'arrivait pas à enseigner les comptes de manière symbolique parce qu'il y a toujours des choses qui ne sont pas dites ouvertement puisque ça relève de l'identité ça relève du totem ça relève du non-dit et donc à travers le théâtre d'ombre on a mis en évidence ces non-dits bien sûr on ne va pas non plus on va dire redéterrer la hache de guerre puisqu'il y a des choses qui sont enterrées sur l'histoire des gens les clans se sont avancés les clans se sont ont traversé la Nouvelle-Calédonie parce qu'il y a eu des conflits il y a eu des guerres donc on ne va pas jusque là mais juste mettre en évidence les symboliques les inférences qui ne sont jamais mises en évidence on raconte et ça devient un conte banal alors que ce conte Kanak contient vraiment toute l'éducation de l'enfant Kanak toute son identité donc c'est le théâtre d'ombre qui a permis d'exploiter ce conte voilà ensuite on a aussi un troisième outil qui est le flashcard on a gardé le flashcard parce qu'il faut vraiment trouver un mot on est resté sur le mot en anglais flashcard vous comprenez flashcard voilà donc ce sont des grandes cartes plus larges que les cartes normales et on va travailler sur des paniers paniers hommes paniers nature et à partir d'un par exemple du mot cheval et bien on va décliner le mot cheval en 24 langues Kanak et donc chaque chaque R linguistique est représenté par une icône donc si c'est l'hibiscus c'est néonné si c'est la case c'est le adieu donc il y a 24 langues sur une même carte donc cette carte elle va servir à l'enseignant elle va pouvoir travailler sur le corpus de mots elle va pouvoir travailler sur les situations langagières tant au niveau du langage d'évocation tant au niveau du langage de situation tant au niveau du langage d'action il y a aussi donc ce sont un outil qui peut aller du premier degré du premier degré jusqu'au second degré et donc le second degré ou le cycle 3 on peut travailler sur aussi l'exploitation de ces cartes mais de manière diachronique c'est à dire à partir du mot cheval on voit que la traduction je crois que c'est à la suite voilà vous voyez le cheval il est traduit en 24 langues et on voit la même sonorité la même consonance donc on voit à travers l'histoire que le cheval a été amené par les anglais mais on retrouve aussi une sonorité de la langue française donc sur une frise chronologique ça serait intéressant d'exploiter ces cartes au niveau diachronique mais sur une frise c'est à dire à quel moment le cheval est arrivé à quel moment par contre la roussette et bien la roussette elle reste la roussette lorsqu'on traduit on n'a pas de traduction comme horse comme horse donc c'est vraiment l'animal qui est resté là et qui est là depuis la nuit des temps donc on voit dans la frise chronologique l'arrivée et la position de chaque animal voilà donc c'était c'était l'objectif de ces flashcards donc on travaille par panier donc le panier homme le panier nature le panier savoir compter et se comment on va dire être se positionner dans l'espace et dans le temps il y a plusieurs paniers comme ça et donc chaque panier il y a 100 cartes voilà merci je n'ai plus de temps parce que Stéphanie elle me fait des grimaces depuis un moment donc je n'ai plus le temps on termine Stéphanie c'est terminé ah oui donc ça c'est une exploitation voilà créer sa prise chronologique et puis voilà merci pardon pour ce ton un peu court mais c'est de la faute de Stéphanie donc merci pour cette belle présentation polyphonique voilà c'est toujours difficile de répartir le temps de parole mais si on veut avoir un petit temps d'échange aussi avec nos nos invités de Polynésie et d'Australie et de Vanuatu d'Hawaï également voilà on abrège un petit peu à Tonio Pellelina est-ce que vous voulez venir prendre place ici s'il y a des questions je vais commencer peut-être par ouvrir le dialogue alors d'abord je veux absolument saluer le CELC pour cet effort considérable voué aux langues et cultures kanak j'ai presque envie de dire que il était temps qu'on avance sur ce chantier cela dit la bonne volonté ne suffit pas il faut des compétences et vous l'avez souligné vous-même le problème c'est précisément les personnes ressources oui il n'y a que des métrox mais comment cela pourrait-il autrement il n'y a pas de diplôme à Tahiti il y a un CAPES bivalent ici il n'y a pas de CAPES bivalent donc quelqu'un qui veut enseigner au niveau du secondaire et langues et cultures kanak il sera un métrox forcément de la même façon pour les professeurs des écoles celui qui veut être professeur des écoles spécialisé il faut qu'il soit spécialisé c'est-à-dire qu'il a une difficulté en plus sa compétence en langue ne lui donne pas une facilité elle lui donne une difficulté donc ça c'est la première remarque que je voulais faire la seconde remarque que je voulais faire c'est que vous avez signé une convention avec l'ESP et je m'en réjouis mais je voudrais quand même rappeler que les compétences en termes de langue et culture c'est la filière LCO la linguistique est en filière LCO les cultures et langues océaniennes c'est en filière LCO heureusement que Fabrice a rejoint l'ESP mais encore une fois les compétences elles sont LCO et donc il ne faudrait peut-être pas oublier si vous voulez alimenter une réflexion sur les langues et les cultures canaques où se trouvent les compétences l'autre remarque que je veux faire par exemple vous avez donné un tableau pour expliquer les cultures canaques vous avez une colonne valeurs universelles et valeurs et valeurs comment dirais-je cultures canaques si je fais un parallélisme avec la langue on ne passe pas de la faculté du langage à la langue on part du constat de la langue pour remonter à l'université du langage de la même façon il ne me semble pas qu'on puisse comment dirais-je faire une liste de valeurs universelles qui en l'occurrence me paraissait bien chrétienne pour après en déduire des cultures canaques c'est le schéma inverse qui me paraît compétent on part des cultures canaques et de là on peut faire des passerelles avec l'universel mais on ne déduit pas une culture d'un universel abstrait qu'on invente évidemment on peut toujours déduire un universel chrétien et après des cultures évangélisées mais là on n'avance pas beaucoup il me semble donc tout ça pour dire une chose très simple c'est que l'accord de Nouméa de Nouméa c'est vraiment la valorisation des langues et des cultures donc le focus il est forcément sur la formation des formateurs et là on n'a pas le droit à l'erreur donc ce que je voulais dire je voulais saluer cet effort mais aller chercher les compétences là où elles sont très bien très bien je vais vous répondre alors concernant la première question certification compétence des enseignants c'est vrai que ça n'existe pas alors curieusement on a cherché avec l'ADESCO il y a la possibilité de la titulaire mais lorsqu'on est enseignant dans le privé c'est curieux second degré ici en la Calédonie et pas dans le second degré j'ai envie de dire qu'en fait c'est la fonction qui crée l'organe avec l'année prochaine l'installation d'enseignement obligatoire de la culture canaque le cadrage que l'on fixe à un moment donné on va bien être obligé d'aller vers un concours second degré et d'ailleurs la venue de la ministre avec l'octroi l'ouverture d'un certain nombre de postes pour des enseignants LCK je pense pas que ce soit juste des postes comme ça même s'il y a des élections dans quelques mois je pense que ça préfigure déjà ce qui va être mis en place en termes de certification après quand j'ai mis ESPE en fait je pense que j'ai fait je suis allé un peu rapidement parce que c'est l'ESPE étant qu'une école de l'UNC c'est l'université qui a signé c'est pas madame Yannick Léron c'est monsieur Lagade qui a signé avec le bisectoral donc il est bien question de la formation LCO qui va être couplée mais alors là aussi je pense que tout est à construire la convention est une convention cadre après comment on l'installe est-ce qu'on est sur une formation du type pédagogique qui s'adresse à des enseignants qui sont locuteurs et qui sont titulables d'une discipline comme je pense à quelqu'un à Bourag qui est enseignant qui parle à Dieu et qui est enseignant d'histoire géo ou est-ce que ce sont des enseignants comment dire qui ont déjà une licence et qui sont maîtres et qui préparent quelque chose qui va après préfigurer un concours c'est un grand degré ça je pense que on lance la dynamique mais on sait très bien que le dispositif il faut le pérenniser il faut le faire évoluer le densifier sur le cas de référence culture organique je suis d'accord avec vous c'est une question à la fois d'éthique on commence par quoi parce qu'on sait très bien qu'on s'est appuyé lorsqu'on a fait le balai mais comme qui était juste une simple réponse technique à la mise en place des projets d'établissement lorsqu'on a on s'est dit si on demande au chef d'établissement de mettre en place un enseignement obligatoire de la culture canale ils vont forcément nous poser des questions donc c'est juste un guide comme une pompe d'amor si vous voulez mais on voit bien que là il y a des problèmes d'éthique il y a des problèmes de choix et donc du coup ce document là qui va s'enrichir des productions qui ont déjà été faites côté premier degré comme dans le privé on cite pas l'enseignement privé l'enseignement privé a produit beaucoup de choses aussi et bien c'est le conseil partenarial qui va valider et dans ce conseil il y a à la fois les provinces la DCK la LK mais on a intégré aussi le sénat coutumier donc on veut essayer de faire en sorte qu'on puisse borner quelque chose qui soit pas là à comment dire comme disait Marie-Hélène à réveiller des guerres mais en même temps elle a vocation appartement c'est obligatoire à être une discipline universelle donc en fait je pense que l'enjeu c'est que la culture canaque soit une culture qui rassemble plus qu'elle le divise et donc on peut rêver dans 10 ans avoir des jeunes calédoniens qui pourront aussi parler de la culture canaque et je pense qu'être ici en Calédonie ou enseigné en Calédonie on enseigne forcément les LCK il n'y a pas de zone privée ou LCK mais encore une fois on est sur des balbutiements et je pense que malgré le cancer partenarial malgré le CEL qui se met en place s'il n'y a pas ce travail de recherche-action en tous les cas d'articulation avec l'université on manquera quelque chose on manquera de profondeur on fera en fait que des sauts de puces qui ne seront pas des progrès sur le long terme et puis concernant la formation des formateurs je le disais c'est notre point faible on l'a vu et c'est pas lorsque vous avez une licence LCO on vous parachute dans un collège ou un lycée oui vous êtes locuteur mais vous n'êtes pas enseignant donc on ne peut pas non plus leur reprocher ça donc en fait ce que le CELC fait au quotidien c'est d'aller aider quand même ses enseignants mais c'est pas 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 là-dessus c'est pas c'est pas le plus important le plus important c'est effectivement réfléchir à une autre de formation digne de ce nom et d'ailleurs pour terminer on a plus facilement la possibilité de former des gens par le biais en faisant en donnant des habilitations par exemple dans le premier degré où il y a plus d'enseignants qu'AMAC dans le culture de l'ANCAMAC qui sont déjà enseignants ce qui n'est pas le cas dans le second degré bon après-midi encore merci pour vos interventions alors moi je voulais juste poser deux questions mais la première au fait c'est juste pour savoir si j'ai bien compris les propos dans les trois interventions enfin les cinq interventions j'entends beaucoup l'enseignement des langues l'enseignement de la culture l'enseignement des langues l'enseignement de la culture est-ce qu'il faut interpréter justement cette manière de penser du coup est-ce que vous distinguez l'enseignement des langues comme langue enseignée et l'enseignement de la culture comme langue d'enseignement si l'objectif c'est d'adosser justement les programmes au CECRL on ne dissocie plus les deux puisque l'approche communicationnelle et actionnelle justement permet d'enseigner les langues et les cultures on enseigne une culture par le biais de la langue et on enseigne des éléments culturels pardon la langue par le biais de la culture voilà donc ça c'était juste pour savoir si j'ai bien compris et en fait je voudrais bien savoir si vous pouvez partager votre expérience au fait en tant que formatrice sur le terrain dans le second degré comment est-ce que ça se traduit concrètement sur le terrain comment est-ce que la formation continue des enseignants dans le second degré se fait en Nouvelle-Calédonie bien je vais répondre alors bonne question donc sur la culture et les langues en fait le fait d'avoir recommandé donc orienté là c'est le panc un projet de la Calédonie de dire qu'il faut un enseignement obligatoire de la culture c'est un acte politique nous on est bisectorat on applique mais ça veut pas dire non plus que la culture doit être enseignée que par des gens qui ne sont pas canap ou l'inverse de même lorsque on est sûr dans l'optique d'une LV2 c'est un LJU de Nangoné on va pas interdire à un enseignant d'user du substrat culturel pour enseigner cette langue là dessus je crois qu'on n'a pas dans les en tous les cas dans les éléments de programmes qu'on va mettre en place on va essayer de faire quelque chose d'assez ouvert et d'ailleurs je sais pas si vous voyez la présentation du programme pour le collège avec des extraits c'est quelque chose de très austère en fait c'est des contenus et je pense que ce qui manque à ces contenus pour pouvoir bien enseigner à des élèves qui pour le coup ne sont pas forcément dans un rapport au savoir on va dire comme ça qui se fait automatiquement il faut des outils d'accompagnement il faut des outils qui puissent à un moment donné permettre aux élèves d'aller vers ces contenus qui sont un peu austères donc la question de la culture et des langues en fait a aussi créé un peu d'embarras dans les établissements parce que jusqu'à présent dans les pratiques on enseignait un peu indifféremment la langue de culture sauf que c'était pas structuré donc encore une fois on n'a pas évalué les élèves au bout de 4 ans je ne sais pas ce qui en est sorti mais je ne crois pas que le fait de dissocier obligations pour la culture d'un côté et langue de l'autre fasse l'objet d'une frontière entre culture et langue il faut compter il faut s'appuyer sur le bon sens des enseignants et une deuxième question concernant la formation en fait la la calédonie c'est donner des moyens donc le CELC est un service qui a été créé en 2012 lorsqu'il y a eu le transfert des compétences du second degré du privé à la Nouvelle-Calédonie donc le CELC même s'il est implanté au Visectorat c'est un service de la Nouvelle-Calédonie pour le premier second degré public-privé et à ce titre on dispose de beaucoup de moyens il faut reconnaître donc en fait des moyens pour déplacer des moyens pour peut-être des outils des moyens pour déplacer des enseignants il peut être une quarantaine cinquantaine on peut les bloquer pendant 2-3 jours des moyens pour créer des outils voilà donc on a on a on a sanctuarisé les moyens pour permettre justement comment dire au CELC de fonctionner et on travaille les interventions de mes collègues se font plutôt je demandais ce que se fasse par bassin de formation donc en fait plutôt par province si si on suit le collège qui alimente le lycée on va suivre aussi les enseignants qui sont au lycée pour avoir une espèce de cohérence dans le suivi des enseignants Antonio merci de ta magnifique présentation c'est juste une question de compréhension donc l'enseignement de la culture suit les étapes initiatiques c'est ça est-ce que tous les élèves sont initiés parce que et s'il y en a des non-initiés est-ce que ça pose problème vis-à-vis de l'enseignement de matériel culturel qui serait peut-être sensible je voulais répondre parce que d'abord la question de Samantha qui parlait de l'enseignement de la langue et l'enseignement de la culture par expérience j'ai fait une émission il y a un an et demi à Tonga pour voir comment ils enseignent la langue tangienne au niveau des programmes des progressions etc et d'après ce qui par expérience ils m'ont dit qu'au départ ils ont enseigné ils ont amalgamé c'est-à-dire les deux l'enseignement de la culture ensemble avec l'enseignement de la langue et quand je suis arrivé ils m'ont dit ne faites plus cette erreur-là il faut mettre comme je voulais annoncer tout à l'heure concernant l'esprit des nouveaux programmes de la langue fortunienne c'est mettre en place deux progressions différentes même si c'est des choses qui vont ensemble mais mettre en place une progression sur l'étude raisonnée de la langue et une autre progression sur l'étude de la culture avec pour répandre tout à l'heure concernant l'enseignement de la langue au départ quand j'ai débuté à enseigner ma langue maternelle j'ai enseigné en français mais après maintenant jusqu'à aujourd'hui l'enseignement de l'étude de la langue l'étude raisonnée se fait en langue fortunienne ainsi que l'enseignement aussi de la culture s'agissant de de l'initiation des élèves c'est vrai que depuis l'enseignement l'intégration de l'enseignement de la langue c'est optionnel ce n'est pas obligatoire mais depuis l'intégration comme je vous l'ai dit tout à l'heure depuis l'intégration de la langue fortunienne dans l'enseignement tous les élèves bénéficient mais viennent dans le cours de fortunien tout le monde c'est comme une matière obligatoire même là c'est vrai qu'au lycée d'après le constat de ma collègue qu'il y a des élèves des walisiens et foutuniens qui qui préfèrent l'espagnol que leur langue maternelle et comme je vous l'ai dit tout à l'heure que il y a toujours ce regard négatif des parents envers l'enseignement des langues qui pensent toujours que la langue des études la langue des études de l'avenir c'est le français le foutunien ou le walisien il ne sert à rien d'apprendre ces langues vous n'irez pas loin voilà j'espère que j'ai répondu à votre question oui il y a évidemment beaucoup de questions qui se posent sur la question je vais passer pour un ancien combattant en disant que ça fait plus de 30 ans que je travaille sur la question de la prise en compte des langues et cultures canacques à l'école on en est toujours en train de dire on ne sait pas on va commencer etc les références sont Légion l'écologue de 83 2002 le grand débat sur l'école en 2010 etc tout ça ça a couché de magnifiques voeux pieux qui n'ont jamais été appliqués alors moi je suis un pragmatique j'aime bien les données parce que je pense que c'est à partir de la réalité qu'on peut effectivement réfléchir pour mettre en place des choses importantes alors j'aime bien entendre dire que l'enseignement de la culture canaque à partir enfin au collège donc à partir de la 6ème va permettre la réussite de tous les élèves du pays là je me pose quand même un certain nombre de questions d'abord première question dans quelle langue sera enseignée la culture canaque maintenant du groupe païtis les mois nakounier etc je sais pas en plus il est notoire et la cour des comptes de Nouvelle-Calédonie l'année dernière dans un rapport a montré enfin a dit et je cite texto les résultats de l'école primaire en Nouvelle-Calédonie sont médiocres en ce qui me concerne concernant l'enseignement des mathématiques on fait la démonstration que les élèves de la province nord et des îles arrivent au collège avec moins de 35% d'acquis des fondamentaux en mathématiques or tout le monde sait que pour envisager une scolarité normale il faut avoir acquis 75% des fondamentaux de la discipline donc est-ce que la culture l'enseignement de la culture à tous les élèves de Nouvelle-Calédonie locuteurs non locuteurs etc permettra effectivement la réussite des élèves de Nouvelle-Calédonie enfin je pourrais encore aller plus loin dans les données mais je vais m'arrêter là merci ça nous concerne dans le Calédonie bien donc alors contribuer à la réussite après si je suis aussi pragmatique si l'enseignement est obligatoire si ça grâce à tous les élèves il s'enseignera en français il peut s'enseigner en français est-ce que comment peut-on imaginer qu'il s'enseigne dans une langue s'il s'adresse à tous les élèves après la question de la réussite par rapport à cette culture elle est l'obligation de la culture canaque elle est c'est une commande politique c'est au niveau du projet éducatif je ne veux pas revenir là-dessus on n'est plus sur pourquoi il faut faire ça je pense qu'on est plutôt sur comment on le fait maintenant et comment on va essayer de le faire bien et quand je parlais tout à l'heure d'évaluation Gérard il faut évaluer régulièrement à un moment donné pour voir quand j'ai évalué c'est pas seulement les conditions d'enseignement mais c'est aussi les élèves pour voir si cet enseignement de la culture pris comme ça de manière obligatoire porte ses fruits effectivement pour l'instant on n'a pas encore commencé on commencera à la rentrée 2017 oui juste une petite question qui est en fait une sorte d'inquiétude quand on nous dit que d'un côté on va enseigner la culture en partant des valeurs universelles et qu'ensuite on ira vers la culture canaque et qu'en même temps on nous dit on n'étudiera pas la langue parce que d'une certaine manière il y a trop de langue et donc imagine-t-on de pouvoir enseigner l'arabe ou la civilisation arabe sans passer par l'arabe personne ne peut imaginer ça comment on peut imaginer qu'on va pouvoir faire l'économie du passage obligatoire par la langue et l'apprentissage de langues qui sont extrêmement différentes comme les cultures elles-mêmes c'est-à-dire que la culture canaque de l'ifu c'est pas celle de Hrothmawap ou celle de Païchi il va falloir forcément si on veut éviter d'enseigner une sorte de digest culturel ou de culture standard mais qui n'existerait que dans les manuels scolaires forcément à un moment donné obliger et les enseignants qui enseigneront sur la culture et les élèves de passer par la langue alors ça veut pas forcément dire d'apprendre la langue mais au moins de savoir comment elle fonctionne c'est-à-dire d'avoir l'idée de comment on y construit un lexique comment s'y construit une grammaire et ça je crois que c'est vraiment très important il y a un danger là je dis pas que c'est ce que vous allez faire mais je pense que là il y a vraiment une réflexion à avoir sur le fait qu'on risque de fabriquer une culture qui n'existe que sur le papier c'est le grand risque de cette affaire tellement il y a une diversité de langues et en vérité de culture il y a par exemple 8 systèmes de parenté différents au moins de vocabulaire de type de parenté différent et on pourrait multiplier les choses donc je dis pas que c'est ce qu'il y a mais je crois que là il y a vraiment une réflexion à avoir et j'espère qu'au niveau de l'UNC on pourra aider à cette réflexion là parce que ça me paraît très important si on veut éviter du fait qu'on dissocie parce que quand on dit on dissocie la langue et la culture quand on est dans un endroit monoculturel et monolinguistique ça pose pas de problème mais là le problème c'est qu'on aura un enseignement des langues et un enseignement de la culture qui sera adressé à toute une pluralité de gens qui sont pas tous de la culture et là la dissociation elle risque d'être extrêmement dangereuse je voulais juste partager l'expérience en Polynésie française justement dissocier de l'enseignement des langues enfin l'enseignement de la langue et l'enseignement de la culture au fait ça a mis un frein dans la mise en oeuvre de l'enseignement des langues et culture polynésienne et c'est pour ça que je disais tantôt dans mon intervention au fait nous on ne dissocie pas par contre dans la mise en oeuvre effective en classe devant élève on détermine bien on définit bien l'objectif l'objectif peut être un objectif langagier comme il peut être un objectif culturel on a une dominante certes mais on ne dissocie pas parce que justement on s'est rendu compte qu'en dissociant les deux et bien finalement on a l'impression que les enseignants prennent ça comme une surcharge de travail et la surcharge de travail on le sait tous est un grand frein pour la mise en oeuvre de l'enseignement des langues et cultures polynésiennes donc c'est pour ça que je voulais savoir comment est-ce que ça fonctionnait chez nos cousins voilà je crois qu'on ne parle pas de la même chose c'est à dire que d'un côté il y a enseignement et de la culture mais quand les gens en parlent à Tonga ils parlent par rapport à une structure coutumière qui est encore complètement en place et c'est à mon avis là qu'il y a le problème d'une dissociation entre l'enseignement de la langue et de la culture qui ne se pose pas forcément en Polynésie française ou en Nouvelle-Calédie de la même manière mais je pense que le problème il est là oui je voulais aussi intervenir sur le fait que alors je sais très bien que l'article 133 de l'accord de Nouméa dit que les langues kanak sont avec la langue française des langues de culture et d'enseignement moi je pense aux collègues de Wallis et Futounia qui effectivement disent bien qu'il y a quand même beaucoup de de Wallisien et de Futounia en Nouvelle-Calédonie c'est 13% de la population en 2014 Quid des langues polynésiennes en Nouvelle-Calédonie la question a été une bonne question aussi a été soulevée par un groupe au congrès donc j'ai l'occasion de pouvoir y apporter une réponse il y a la réponse moi je pense que pour revenir sur la on met en place quelque chose je pense que si ce soir il ne faut pas qu'on parte avec l'idée que l'année prochaine on va cliver culture d'un côté et puis langue de l'autre on peut très bien avoir et d'ailleurs les premiers formateurs qui seront les formateurs formateurs qui seront formés par l'UNC via la convention avec le secteur A ce sont des formateurs qui sont locuteurs de langue kanak et donc des gens qui sont titulaires d'une discipline on peut avoir des profs de maths comme des profs de soeur géo et après je pense que c'est sûr effectivement l'espèce d'alchimie qui va se mettre en place ils peuvent très bien comment dire s'adresser dans la langue pour évoquer des objets culturels et puis s'adresser à un moment donné en français parce que dans la classe il y a aussi des élèves qui ne parlent pas cette langue là moi je pense que on va expérimenter Gérard là dessus je crois que mais on ne veut pas non plus laisser l'idée que bon c'est un peu du bricolage il faut quand même et du coup là c'est tout le travail la charge qu'on va avoir d'ici avant la fin de l'année il faut se proposer quelque chose qui soit relativement sécurisant pour les enseignants sur les autres communautés donc je pense qu'il y a une première réponse la deuxième c'est que il y a aussi l'adaptation enfin le PANC projet éducatif mais on exergue la valorisation des communautés et des cultures donc je pense que c'est fait ça déjà dans les classes peut-être pas de manière généralisée mais c'est fait une dernière question elle sera toute petite on va pouvoir partir je l'adresse d'abord à Pellelina donc si j'ai bien compris à Wallis on peut apprendre le latin donc j'aimerais bien savoir quel est le public du latin est-ce que c'est pour grossir les églises c'est quoi la vocation et les deuxièmes petites questions annexes dans les églises le prêche se fait en latin en français en walisien et puis après j'ai une dernière remarque pour Antonio tu as parlé de danse guerrière à quand la démonstration ? c'est vrai que le latin il est toujours optionnel à Wallis et Futuna et il est en concurrence elle est en concurrence avec le walisien au niveau de la LV3 ce qui m'amène à poser une question à l'équipe du CELC est-ce que est-il envisageable de considérer les langues canaques en tant que LV1 ou LV3 j'ai vu qu'elles n'étaient que les préconisations c'était juste au niveau de la LV2 je sais que pour les inscriptions au niveau les inscriptions finales au niveau du baccalauréat il y a une mobilité entre les différentes langues LV1, LV2, LV3 donc à partir de l'année prochaine elle prend le statut de LV2 quand je l'ai prend ce sont les 4 langues qui sont évaluées au baccalauréat les autres langues restent sur un statut LV3 après ça reste comme vous le disiez toujours optionnel on peut imaginer je prends des endroits comme Païta par exemple la communauté walisienne est importante vu que c'est de la demande des familles et donc l'obligation en fait chez l'achève établissement est double il y a l'enseignement obligatoire concernant la culture et l'offre de formation donc ils ont potentiellement un moyen si en face il y a une demande des familles et donc on a réduit le groupe c'est-à-dire qu'on peut maintenant proposer une LV2, une LV3 à partir du moment où il y a un groupe de 8 élèves ce qui n'est pas en soi énorme à Tonio une démonstration je vois que tu prends le micro oui je prends le micro pour répondre à Bernard pour les danses guerrières tout à l'heure j'ai évoqué le fait que dans l'histoire des arts je fais travailler sur des oeuvres locales et les oeuvres locales depuis que je travaille dans les étroits des arts avec les élèves de 3ème c'est concernant les danses guerrières de Futuna des danses bon il y a beaucoup de danses guerrières mais la danse guerrière spécialisée que j'ai travaillé avec les élèves c'est la danse du Sosuamako qui est un peu l'image du Raka de Nouvelle-Zélande c'est à dire que les élèves je travaille avec eux sur l'historique sur la structure de la danse le domaine où on peut réaliser cette danse et les élèves lors de l'épreuve orale finale de l'histoire des arts expliquent l'origine la nature de la danse etc et pour compléter peut-être pour convaincre le jury pour avoir une note une très bonne note peut réaliser une séquence de danses guerrières devant le jury pour les déclamations c'est également pareil on a différentes déclamations des déclamations qui sont réalisées lors des cérémonies coutumières par exemple lors du kataunga distribution de vivres ou pendant la préparation du kava du roi donc ces déclamations des élèves peuvent amener on peut amener des élèves à expliquer parce que c'est c'est en strophe c'est poétique c'est tout poétique et à déclamer devant le jury mais à l'épreuve finale de l'histoire donc moi pour ta demande Bernard je pourrais faire ça mais vendredi vendredi soir à la clôture du 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 colloque de l'épreuve de l'épreuve Sous-titrage ST' 501